Bienvenue dans cette première vidéo portant sur le chapitre de « Regards croisés, quelles politiques pour l'emploi ? ». Il s'agira ici de vous présenter la première orientation possible des politiques pour l'emploi, à savoir la lutte contre le chômage classique. A l'issue de cette vidéo, vous devez être capable de montrer qu'un coût du travail élevé entraîne l'apparition d'un chômage classique, d'exposer les solutions préconisées pour lutter contre ce type de chômage et enfin de mettre en évidence les principales limites de ces politiques. Bonne découverte ! Tout d'abord, le chômage classique revoit à l'analyse que font les économistes néoclassiques du chômage. Ces dernières, appelons-le, sont à l'origine du modèle de base du marché du travail vu dans le chapitre précédent. Ils considèrent que le chômage est dû à un coût du travail trop élevé. Le coût du travail étant l'ensemble des dépenses supportées par les entreprises pour l'utilisation du facteur travail. Il se compose tout d'abord du salaire net, directement versé aux salariés, auquel on ajoute les cotisations sociales salariales incombantes à l'employé, le tout formant le salaire brut. Il faut encore rajouter les cotisations sociales patronales pour obtenir l'intégralité du coût du travail. Rappelons que l'ensemble des cotisations est versé à la sécurité sociale et à l'assurance chômage afin de financer la protection sociale des travailleurs. Les libéraux démontrent qu'un coût du travail trop élevé dissuade l'embauche des travailleurs les moins qualifiés. La notion de qualification renvoyant ici aux capacités productives d'un individu, fonction de son niveau de formation et de son expérience. En effet, la productivité marginale de ces travailleurs, c'est-à-dire le supplément de production qu'ils rapportent, est généralement faible à cause de leur moindre niveau de qualification. Tandis que leur coût marginal, c'est-à-dire le supplément de coût qui leur est associé, est relativement élevé à cause de l'existence du SMIC auquel il faut rajouter les cotisations sociales. Dès lors qu'un travailleur coûte plus cher qu'il ne rapporte, l'entreprise, qui est un agent économique rationnel, est peu disposée à l'embaucher. Au contraire, celle-ci est davantage incitée à substituer du capital au travail non qualifié, celui-ci étant fortement substituable. Tout cela contribue à la montée du chômage dans l'économie. De plus, les libéraux montrent qu'un coût du travail trop élevé pénalise la compétitivité des entreprises résidentes. En effet, ce coût du travail alourdit les coûts de production des entreprises, ceci se répercutant sur les prix pratiqués par les sociétés résidentes, pénalisant alors leur compétitivité prix. D'autre part, l'alourdissement des coûts de production peut se traduire par une réduction des profits des entreprises, entraînant une réduction également, un affaiblissement de leurs investissements, notamment R&D, ce qui est de nature à nuire à leur compétitivité structurelle. Dans un contexte de commerce international et d'internationalisation de la production, l'absence de compétitivité peut se traduire par des licenciements économiques, des faillites ou des délocalisations, le tout aggravant le chômage. Face à ce double constat, les économistes libéraux préconisent d'alléger le coût du travail. Pour ce faire, il conviendrait de limiter premièrement l'évolution du SMIC. Cela pourrait se traduire par une désindexation de celui-ci sur l'inflation. De plus, la baisse des cotisations sociales apparaît comme une impérieuse nécessité pour les économistes néoclassiques et en particulier les cotisations incombantes à l'employeur. Tout d'abord, les mesures préconisées par les libéraux sont très coûteuses, car les exonérations ou les baisses de cotisations sociales se traduisent par un manque à gagner dans les caisses de la sécurité sociale qui est généralement compensé par l'État, creusant alors le déficit budgétaire. Or, les pays membres de la zone euro se sont engagés à limiter leur déficit public à 3% du PIB. De plus, ces dispositifs présentent de possibles effets pervers, comme par exemple l'effet d'aubaine. En effet, certaines entreprises bénéficiant d'allègements de cotisations sociales auraient de toutes les façons embauchées, même en l'absence de cet avantage. Ainsi, leur octroyer ces exonérations de cotisations constitue un véritable gaspillage d'argent public. Et enfin, ces mesures sont susceptibles de provoquer ou d'aggraver un choc de demande négatif. En effet, la moindre évolution du SMIC préconisée par les libéraux est susceptible d'affaiblir le potentiel d'augmentation de la consommation dans l'économie, nuisant alors à la croissance et par conséquent à l'emploi. Et maintenant, à vous de jouer en répondant aux questions portant sur cette vidéo.